Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité, aujourd'hui, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, entame une visite de trois jours en Algérie. L'Algérie et le Portugal satisfait du niveau de leurs relations bilatérales. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benraberit, appelle à la stabilité du secteur de l'éducation. L'attentat suicide en Libye, sept soldats tués et douze autres blessés. Les miliciens chiites houthis sont aux portes d'Aden, où est retranché le président Mansour Hadeh. Nous débutons notre journal avec l'arrivée du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, à Alger, accueilli à son arrivée à l'aéroport international Huwari Boumediene par le président du Conseil de la Nation, Abdelgadr Ben Salah, le Premier ministre Abdelmalek Sellel, ainsi que des membres du gouvernement. Le président zimbabwe, également président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu hier au sanctuaire du martyr à Alger, où il s'est recueilli à la mémoire des martyrs de la Guerre de Libération, accompagné du président du Conseil de la Nation, Abdelgadr Ben Salah, et du ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelgadr Ben Salah. La visite d'État de trois jours traduit dans le fait l'excellence des relations politiques, marquée par une convergence de vues sur l'ensemble des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Elle offrira aussi l'occasion aux deux parties d'identifier les voies et moyens, de densifier et de dynamiser la coopération et les échanges entre les deux pays, unis par des relations exemplaires de fraternité et de solidarité depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Les entretiens entre les deux présidents permettront également de se pencher sur les questions liées notamment à la paix, à la sécurité, à la coopération et à l'intégration en Afrique. Le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, qui s'est rendu au Zimbabwe le mois de février dernier dans le cadre d'une tournée africaine, avait remis un message du président Bouteflika à M. Mugabe et avait indiqué à cette occasion que l'Algérie et le Zimbabwe sont convenus de tenir la réunion de leurs commissions mixtes au cours du deuxième semestre de l'année 2015. Les deux pays étaient convenus de poursuivre leurs négociations concernant d'autres projets d'accord, notamment dans les domaines du commerce, les petites et moyennes entreprises, la protection réciproque des investissements, la non-double imposition, l'agriculture, la santé, la culture, la communication et les médias. Au plan international, les deux pays avaient relevé la convergence de leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et s'étaient félicités de leur rôle actif pour la promotion de la paix, de la stabilité et du bon voisinage. La convergence des positions entre les deux pays, notamment sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que ce soit au Sahara occidental ou en Palestine, avait été également soulignée. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Arbe Oulid Khalifa, a salué les relations unissant les deux pays à tous les niveaux lors d'une rencontre avec la présidente du groupe parlementaire d'amitié Portugal-Algérie, Karina Oliveira. M. Oulid Khalifa a souligné l'importance des groupes parlementaires dans le renforcement de la coopération parlementaire, la coordination et la concertation sur les questions intéressantes des deux pays. Concernant le rôle de l'Algérie dans la stabilisation de la région, il a affirmé que cette dernière n'a cessé de déployer des efforts pour trouver des solutions politiques aux crises que traversent des pays voisins. Il a rappelé les résultats positifs réalisés par le dialogue politique entre les billigérants maliens et la tentative de trouver une solution à la crise en Libye en adoptant une méthode pacifique, seule issue qui garantisse la préservation de l'unité territoriale de ce pays. Le président de l'APN a réitéré la position de l'Algérie qui soutient le droit au peuple sahraoui à l'autodétermination, insistant sur le droit du peuple palestinien à instaurer un État indépendant. Il a estimé que les initiatives de reconnaissance de l'État palestinien par certains parlements européens, dont le Parlement portugais, étaient un pas positif. Mme Karina Oliveira s'est dit satisfaite du niveau des relations et coopérations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines, appelant à davantage d'efforts pour promouvoir le dialogue politique et culturel entre le Portugal et l'Algérie. Elle a remis à cette occasion une invitation à M. Uldrlifa, de la part de son homologue portugais, pour assister au deuxième sommet des présidents de Parlement et la onzième réunion de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, prévue en mai prochain. Côté éducation, la ministre de ce secteur, Nouria Benrabrit, a appelé les syndicats à assurer la stabilité et à se mobiliser pour préserver ses acquis. Le secteur de l'éducation requiert aujourd'hui des conditions propices pour qu'il puisse s'acquitter des missions qui lui sont assignées, à savoir la consolidation et l'amélioration de la mise en œuvre des réformes. Depuis le lancement des réformes en 2003, le secteur n'a pas encore bénéficié de toutes les conditions, à même d'assurer leur aboutissement, a précisé Mme Benrabrit lors d'une journée parlementaire sur la réforme et la refonte du système éducatif algérien. Ajoutant qu'il ne s'agissait pas des moyens matériels nécessaires à la mise en œuvre de la réforme, mais d'un engagement total de la part de tous à la faveur d'un climat serein. Abordant le sujet de l'échec scolaire, la ministre a souligné que chaque élève est en mesure de réussir. Pour peu que lui soit réuni, les conditions propices et à l'encadrement adéquat. Pour ce faire, le ministère a opté pour le redressement de la réforme éducative en se focalisant sur le système primaire qui détermine le succès ou l'échec de l'élève. La ministre a appelé les inspecteurs et les enseignants à redynamiser le plan d'action du ministère et à faire preuve de professionnalisme à travers le recours à la formation. Dans le but de faire aboutir cette démarche, Mme Benrabrit a affirmé que le ministère de l'Éducation nationale avait défini deux critères indispensables, à savoir l'équité et la qualité de l'enseignement. En matière de refonte pédagogique, le ministère s'attellera à améliorer le rendement scolaire à la faveur de l'instauration de nouvelles pratiques pédagogiques, impliquant l'introduction de changements au contenu scolaire en matière d'organisation, d'application et d'évaluation, en accordant la priorité au cycle primaire, a indiqué la ministre. Concernant la rationalisation de la gestion, il sera procédé, selon Mme Benrabrit, à l'application et à l'actualisation des textes réglementaires en vigueur, avec la poursuite de la modernisation de la gestion pédagogique et administrative à travers l'utilisation de nouvelles technologies de l'information. L'Algérie a décidé de verser le montant de 52,8 millions de dollars au titre de sa contribution au budget de l'État palestinien, a annoncé le délégué permanent de l'Algérie auprès de la Ligue arabe, Nadir Arbaoui, qui intervenait à la réunion préparatoire au prochain sommet de la Ligue arabe qui se tient à Charmechir. Le délégué permanent de l'Algérie au prix de la Ligue arabe, Nadir Arbaoui, qui intervenait à la réunion préparatoire au prochain sommet arabe qui se tient à Charmechir, a indiqué que l'Algérie s'acquitte de ses engagements dans le cadre de son soutien à la cause palestinienne jusqu'au recouvrement par le peuple palestinien frère de ses droits légitimes pour l'instauration de son État indépendant avec sa capitale, Quds. Le délégué de la Palestine a adressé ce remerciement au président et au gouvernement algérien pour le soutien permanent de l'Algérie à la cause palestinienne et sa contribution constante au budget de l'autorité palestinienne et au fonds d'Al-Aqsa et d'Al-Quds. La décision algérienne a été saluée par les délégués permanents des États arabes. Les délégués ont élaboré des projets de décision à soumettre jeudi aux ministres arabes des Affaires étrangères dans le cadre de la préparation du sommet arabe. Les projets de décision concernent toutes les questions arabes d'actualité, notamment la question palestinienne, la situation en Syrie, au Yémen et en Libye, la lutte antiterroriste et la réforme du système de l'action arabe commune. Justice. 16 personnes et 7 entreprises étrangères sont dans le box des accusés à l'ouverture du procès ce mercredi de l'affaire dite de l'autoroute Est-Ouest au tribunal criminel d'Alger. Le procès porte sur une grosse affaire de corruption et de dilapidation de données publiques qui avait éclaté en 2009. Dans le box des accusés, dont deux sont en fuite et quatre en détention sur les 16 personnes impliquées dans cette affaire, il y a sept entreprises étrangères, en tant que personnes morales, qui vont répandre de plusieurs délits criminels. La défense des accusés avait à l'automne dernier introduit un recours pour que l'affaire soit jugée par un tribunal correctionnel, estimant que les crimes économiques reprochés à leurs clients sont des délits. Portée devant la Cour suprême pour arbitrage, celle-ci avait invalidé la requête de la défense et maintenu le procès devant le tribunal criminel, en ne requalifiant pas l'affaire. L'affaire porte sur des faits de corruption et octroi de commission dans la passation de marché public pour la réalisation du projet autoroutier Est-Ouest sur 1216 km, des faits que le tribunal criminel d'Alger va examiner en public et devant les médias. L'acte d'accusation à l'encontre des personnes physiques et morales impliquées dans cette affaire repose sur des délits d'association de malfaiteurs, corruption, blanchiment d'argent, trafic d'influence et dilapidation de données publiques. Initialement, le projet de l'autoroute Est-Ouest avait été de 6 milliards de dollars. De réévaluation en réévaluation, l'enveloppe financière avait atteint les 11 milliards de dollars en 2011-2012, puis fin 2014 à plus de 13 milliards de dollars. La défense de son côté devait dès le début du procès entamer une bataille de procédure pour le renvoi de l'affaire à la prochaine session criminelle du tribunal d'Alger, selon des avocats de la défense qui ont requis l'anonymat. Côté météorologie, d'importantes suds de pluie ont concerné des régions du sud, notamment Biskra et Tamanaracet, provoquant l'inondation des artères des villes et des dommages aux bâtisses. Des pluies amontantes ont touché l'ensemble de la wilaya de Biskra, rendant difficile la circulation des véhicules motorisés et les déplacements des piétans. La protection civile a multiplié les interventions pour pomper des eaux de plusieurs domiciles et artères urbaines. Hormis l'inondation de quelques axes secondaires, aucune perte humaine ou dégâts importants ne sont à déplorer, à l'exception de la chute d'une partie du toit d'une maison à Shetma, à 10 km de Biskra, blessant légèrement trois membres d'une famille. À Tamanaracet, une cellule de crise a été mise en place pour suivre la situation et évaluer les dégâts après les chutes de pluie enregistrées depuis vendredi dernier. Les chutes, estimées à 47 mm par les services météo de Tamanaracet, ont entraîné l'écoulement de l'ouet traversant la ville, des agglutinements d'eau à travers ses artères, ainsi que des fissurations sur les bâtisses dans différents quartiers de la ville. La cellule en question, qui regroupe notamment la protection civile, les ressources en eau, l'habitat et la sûreté nationale, a pour mission de suivre l'évolution de la situation, répondre aux alertes des citoyens et leur porter assistance, a indiqué le Wally. Quels 400 appels de citoyens ont été enregistrés dans la journée de mardi, signalant des dommages sur leur habitation. Une opération a été déclenchée pour l'évaluation des dommages et leur prise en charge après études et enquêtes. Une commission, pilotée par la direction de l'habitat, est chargée d'évaluer les dégâts éventuels et d'intervenir dans les cas d'altération dans les bâtisses. La santé, quelques 60 000 cas d'accidents vasculaires cérébraux sont annuellement enregistrés en Algérie, provoquant en moyenne 20 000 décès, a affirmé samedi à Sétif le professeur Hassan Zoubiri, spécialiste en neurologie au centre hospitalo-universitaire de la ville de Saïdna Abdel-Nord. S'exprimant en marge d'une journée de formation médicale continue portant sur les dangers des accidents vasculaires cérébraux organisés au CHU Saïdna Abdel-Nord de Sétif, le professeur Hassan Zoubiri, spécialiste en neurologie, a déclaré que quelques 60 000 cas d'accidents vasculaires cérébraux sont annuellement enregistrés en Algérie, provoquant en moyenne 20 000 décès. Il a précisé que l'AVC est aussi ravageur que les accidents de la circulation. Le choix de cette maladie en tant que thème de formation médicale est dicté par l'importance d'actualiser les données des praticiens autour de cette maladie et les méthodes thérapeutiques appliquées, a souligné le professeur Zoubiri. L'AVC représente une urgence médicale, d'où l'importance du facteur temps dans la prise en charge du malade. Il faut systématiquement se rendre à l'hôpital en cas de paralysie faciale ou partielle et ou en cas de difficulté d'élocution. Le recours dans les 4 heures qui suivent l'accident à la technique médicale de la thrombolise destiné à dissoudre en urgence le chaos de sang permet de sauver le malade. Parmi les facteurs de risque favorisant la survenue d'un AVC, il y a le tabagisme, l'obésité et la consommation de boissons alcoolisées. Dans le chapitre international, 7 soldats libyens ont été tués et 12 autres blessés mardi dans un attentat suicide visant un poste de contrôle de l'armée dans la ville de Ben Razie, dans l'est de la Libye selon des sources militaires. Le bilan de l'attentat a été confirmé par Fadl al-Hassi qui a précisé que les deux attentats ont été commis par des kamikazes à bord de deux voitures piégées. Par ailleurs, le porte-parole de l'armée a indiqué que l'attentat s'était produit dans la zone d'Al-Laiti, sur la route menant à l'aéroport de Ben Razie. L'attaque intervient un jour après que Mohamed al-Agarbi, alias Boka, un important chef de milice, eût été tué dans la bataille. L'organisation terroriste Daesh et l'armée nationale libyenne se battent pour prendre le contrôle des villes et de villages depuis des mois et les combats se poursuivent toujours près des grandes villes telles que Ben Razie et Tripoli. À l'heure où la Libye sombre dans le chaos, les propos du général Khalifa Haftar au monde augurent mal des discussions de paix que l'envoyé spécial des Nations Unies Bernardino Leone tente d'amorcer entre les camps en présence. Loyal au gouvernement issu du Parlement exilé à Tobrouk, l'ex-officier kadhafiste devenu opposant combat la coalition Fajr-Libya basée dans la capitale Tripoli qui se revendique de l'héritage de la révolution anti-kadhafi et où les milices islamistes jouissent d'une forte influence. « Je respecte M. Leone, » commente-t-il, « mais que fait-il de son côté pour arrêter les milices extrémistes de tuer les gens ? » « Pourquoi n'exprime-t-il pas plutôt sa déception vis-à-vis de ces milices ? » s'interroge le général. « L'armée ne peut pas arrêter le combat contre ces milices radicales. Notre devoir est d'aider et de sauver les citoyens. Sinon, le pays va s'effondrer, » explique-t-il. « Entre satisfaire mon peuple et satisfaire l'envoyé spécial des Nations Unies, je préfère satisfaire mon peuple, sous-entendant que l'envoyé spécial des Nations Unies n'accomplit pas convenablement la mission dont il a été investi. Les milices doivent rendre les armes et regagner la vie civile. Quant aux groupes extrémistes, ils doivent quitter le pays, dit le général Haftar. Pour lui, l'enjeu ne se limite pas à son pays. Si ces groupes s'emparent de la Libye, ils vont ensuite s'étendre dans les pays voisins, dans le monde arabe, à l'ouest et à travers le monde, prévient-il. Comme nous le rappelions dans les titres de ce journal, les miliciens chiites Houthis ne se trouvent plus qu'à une trentaine de kilomètres d'Aden où est retranché le président Mansour Hadi. C'est l'objectif de leur offensive lancée à partir de la capitale Sanaa qu'ils contrôlent depuis septembre. Les Houthis se sont emparés mercredi de la base aérienne de l'Annaid, la plus importante du pays, qui a été évacuée la semaine dernière par les militaires américains. Il ne se trouve plus qu'à une trentaine de kilomètres d'Aden où est retranché le chef de l'État, Abd al-Rabou Mansour Hadi. Son camp a réclamé une intervention militaire arabe urgente pour empêcher la prise d'Aden par les forces rebelles et M. Hadi avait déjà exhorté mardi le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter une résolution contraignante pour stopper l'avancée des Houthis. Ces derniers ont affirmé avoir capturé le ministre de la Défense, le général Mahmoud Subayhi, dans la ville de Houta, chef-lieu de la Provence de Lahaj, voisine de celle d'Aden. Il a été conduit à Sanaa selon le porte-parole des Houthis, Mohamed Abdesalem. Après les rumeurs que le président ait quitté le Yémen, des sources ont indiqué que le président Hadi a été évacué de son palais vers un lieu sûr à Aden et le ministre par intérim des Affaires étrangères, le Yavi Yassine, a également démenti que le chef de l'État ait quitté le Yémen. Dans la perspective d'un assaut, des habitants d'Aden ont manifesté mercredi devant un dépôt pour récupérer des armes qu'ils ont finalement obtenues selon des sources de sécurité. L'Arabie Saoudite est en train de regrouper du matériel militaire lourd, notamment de l'artillerie, dans des zones situées près de sa frontière avec le Yémen, ont annoncé mardi des responsables américains. L'Arabie Saoudite, qui partage 1800 kilomètres de frontière avec le Yémen, n'est pas à l'abri d'un débordement du conflit sur son sol, notamment dans sa province orientale de Cherkia, dont la population est en partie chiite et où se trouvent les plus riches gisements pétroliers du royaume. Au Sahara occidental, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Christopher Ross, effectue depuis lundi une nouvelle visite de trois jours dans les camps de Tindouf. Aucune information n'a filtré, pas même du côté des Nations Unies, sur l'objectif de ce deuxième déplacement de Ross dans cette ville depuis le début de l'année 2015. Christopher Ross a tenu mardi une séance de travail avec les négociateurs du Front Polisario, indique l'agence de presse saharaui. En marge de cette rencontre, le négociateur Ahmed Bukhari a indiqué que cette visite intervenait en prévision de la présentation du rapport sur le Sahara occidental devant le Conseil des Sécurités, affirmant que la présence de Ross dans les camps des réfugiés dénote le sérieux de l'ONU dans sa quête d'un règlement du dossier saharaui. Il est temps de faire pression sur le Maroc afin de l'amener à se conformer à la légalité internationale, a-t-il souligné, ajoutant que la partie saharaui a soulevé une série de questions dont la décolonisation, l'obligation de mettre en œuvre les résolutions pertinentes sur l'organisation des référendums libres et transparents et la situation dans les territoires occupés. Ross est arrivé lundi dans les camps de réfugiés saharaui à Tindouf pour une visite de travail de trois jours afin de préparer un nouveau round de négociations entre le Front Polisario et le Maroc. Il tiendra durant son séjour dans les camps de réfugiés saharaui des réunions avec des responsables du Front Polisario et des membres du gouvernement saharaui. Christopher Ross est également soucieux de décrocher des concessions de la direction du Polisario pour remplir le rapport qu'il devrait remettre à Ban Ki-moon qui, à son tour, le soumettra au Conseil de sécurité lors de sa réunion du 30 avril prochain, devant être consacré au réexamen des derniers développements du dossier du Sahara occidental, un territoire de 267 000 km². Le Conseil de sécurité de l'ONU a déploré mardi l'échec des pourparlers de paix au Soudan du Sud et a brandi la menace de sanctions contre les belligérants dans une déclaration unanime des 15 pays membres. Les 15 pays membres se déclarent profondément déçus du récent échec des négociations entre le président sud-soudanais Salvakir et son ex-bras-droit Riek Machar. Ils rappellent leur volonté d'imposer des sanctions contre ceux qui compromettent la paix, la sécurité et la stabilité au Soudan du Sud. Toutes sanctions qui pourraient être adaptées à la situation, notamment un embargo sur les armes et la désignation de hauts responsables qui seraient frappées d'une interdiction de voyager et d'un gel de leurs avoirs. L'organisation intergouvernementale est-africaine IGAD, qui mène une médiation dans ce conflit, avait donné jusqu'au 5 mars à messieurs Kir et Machar pour s'entendre sur un partage du pouvoir, ceux qui n'ont pas réussi à faire. Le Conseil demande aussi à une nouvelle fois à l'Union africaine de rendre publique dès que possible le rapport de sa commission d'enquête au Soudan du Sud. La déclaration du Conseil est publiée au moment même où le mandat du président Kir, qui devait s'achever cette année, a été prolongé par le Parlement jusqu'en 2018 aux Grandes Dames de la Rébellion. En Syrie, les combats faisaient rage mercredi à l'entrée d'Idleb, grande ville du nord-ouest du pays sous contrôle du régime et contre laquelle la branche d'Al-Qaïda a lancé une vaste offensive, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les combats font rage à l'entrée est et aux environs de la ville, dont les secteurs sont bombardés par Al-Nusra et ses alliés, a indiqué Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon lui, les combats et les bombardements ont fait au moins 31 morts, dont 20 soldats. Au moins, deux attentats suicides à la voiture piégée ont été menés contre des points de contrôle des troupes loyalistes aux abords de la ville par les forces de cette coalition, se présentant sous le nom de l'armée de la conquête, composée de la branche syrienne d'Al-Qaïda, le front de Nusra et d'autres groupes terroristes. La chaîne publique syrienne a pour sa part fait état de combat autour de la ville, parlant de plusieurs morts parmi les forces anti-gouvernementales. La majeure partie de la campagne d'Idleb échappe au contrôle du gouvernement, mais la ville, chef-lieu de la province éponyme, demeure aux mains du régime. Le président syrien Bashar al-Assad a appelé mardi, lors d'un entretien à Damas avec le chef de la diplomatie irakienne, à la création d'un front uni avec Bagdad pour s'attaquer au terrorisme. Syrie et Irak faisant face l'un comme l'autre à Daesh. Les consultations et la coordination entre la Syrie et l'Irak renforcent les succès de leur peuple et de leurs forces armées face au terrorisme, a déclaré le président Assad. L'Union européenne et Cuba sont d'accord pour accélérer le rythme des négociations en vue de la normalisation de leurs relations, qu'ils espèrent conclure d'ici la fin 2015, a annoncé mardi la responsable de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. La responsable de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, premier responsable européen à ce niveau à se rendre à Cuba, a rencontré mardi plusieurs ministres et hauts responsables cubains, dont le président Roel Castro, avec lesquels elle a convenu d'augmenter le rythme et le niveau des rencontres entre la Havane et Bruxelles. Nous avons décidé aujourd'hui d'accélérer le rythme de nos négociations avec l'espoir de parvenir à signer le cadre de notre dialogue d'ici la fin de l'année, a déclaré devant la Fresse la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères à l'issue d'une visite marathon à Cuba. Le rapprochement entre l'Union européenne et Cuba est en train de se concrétiser en parallèle avec celui initié par les États-Unis. Mme Mogherini a répété qu'il n'y avait aucune compétition entre l'Union européenne et Washington, soulignant qu'il s'agit de deux processus différents qui se situent dans des contextes et à des stades distincts. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, est attendu à Bruxelles le 22 avril prochain pour de nouvelles discussions. Mme Mogherini a dit avoir insisté au prix de la partie cubaine sur la nécessité de structurer notre dialogue sur les droits de l'homme sans toutefois aborder de cas particuliers. Bruxelles demande que Cuba signe et ratifie enfin plusieurs traités internationaux sur les droits de l'homme. Cuba souhaite que l'Union européenne abandonne sa position commune qui conditionne la coopération à des avancées démocratiques. Mme Mogherini a annoncé la signature d'un nouvel accord pluriannuel de coopération prévoyant une aide européenne à Cuba de 50 millions d'euros d'ici 2020 destinée à des secteurs clés comme l'agriculture. Concernant le crash de l'A320 de la compagnie Germanwings qui a fait 150 morts dans les Alpes françaises, la boîte noire retrouvée mardi en fin de journée sur les lieux du drame est arrivée à Paris où elle va pouvoir être analysée 24 heures après le crash. Ce mercredi matin, ils ont réceptionné l'un des enregistreurs de vol retrouvés en fin de journée mardi sur les lieux du drame et ont commencé à en exploiter les données. La boîte noire en question est celle contenant les sons et les conversations enregistrées dans le cockpit. Elle a été endommagée et la seconde boîte noire qui a enregistré les paramètres du vol n'a pas encore été récupérée. Pour l'heure, toutes les hypothèses restent envisagées pour expliquer l'accident. Même si le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a indiqué ce matin que la thèse d'un attentat n'était pas privilégiée. Il y a eu concentration des débris de l'avion dans un espace de près d'un hectare et demi. Cela montre que l'avion n'a vraisemblablement pas explosé, a-t-il expliqué. En parallèle à l'enquête technique, le parquet de Marseille a ouvert une enquête judiciaire sur le crash pour homicide involontaire. Sur le site du drame, les recherches se poursuivent ce mercredi dans des conditions difficiles. Les débris de l'avion qui s'était désintégré sont dispersés sur une vaste zone à flanc de montagne. Pour l'heure, aucun transond du fuselage de l'A320 n'a été récupéré. Seul le train d'atterrissage a pu être identifié. L'A320 a volé pendant 8 minutes à basse altitude avant de s'écraser. Il a été totalement désintégré lors du choc. Les conditions météo n'étaient pas spécialement mauvaises et l'équipage n'a pas émis d'appel de détresse. L'avion a été techniquement irréprochable et les deux pilotes expérimentés, a assuré le patron du groupe Lufthansa, maison mère de German Wings. La zone du crash s'étend sur près de 4 hectares. Les débris sont disséminés sur 200 mètres d'altitude, sur des versants dont les pentes dépassent parfois 60%. Les gendarmes doivent sécuriser les accès au site en veillant à leur propre sécurité. Avant l'arrivée des enquêteurs et experts par hélicoptère. En Russie, le chef de la diplomatie Sergei Lavrov appelait des mardis contre les ingérences externes et les sanctions à l'encontre du Venezuela lors d'une visite en Colombie dans le cadre d'une tournée latino-américaine. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, en tournée en Amérique latine est en visite en Colombie après Cuba et doit ensuite se rendre au Nicaragua et au Guatemala. Il a déclaré lors d'une conférence de presse à Bogota, en présence de son homologue colombienne Maria Angela Holguin, « Nous sommes convaincus que les Vénézuéliens doivent résoudre leurs problèmes tout seuls, sans ingérence externe, sans sanctions, sans menaces. » Le bloc régional, dont son membre la Colombie et 11 autres pays, réclame notamment l'annulation des sanctions américaines contre de hauts responsables vénézuéliens accusés de violation des droits de l'homme lors des manifestations anti-gouvernementales qui ont secoué le Venezuela entre février et mai 2014. Le responsable russe a salué la position de l'Union des Nations Sud-Américaines, UNASUR, opposée au décret signé en mars par le président Barack Obama, qui qualifie le Venezuela de menace extraordinaire pour la sécurité des États-Unis. « Nous soulignons le rôle que joue la Colombie dans les efforts de l'UNASUR pour trouver une solution au problème du Venezuela », a affirmé M. Lavrov. Insolite. Aux États-Unis, une jeune femme accusée du meurtre de son enfant a été innocentée 23 ans plus tard. Le 17 mars, la Cour suprême de l'Arizona avait refusé d'entendre l'ultime recours de l'accusation. Debra Milk avait été inculpée sur le seul témoignage d'un enquêteur, Armando Saldate, qui avait affirmé que la jeune femme avait reconnu le meurtre devant lui seul lors d'un interrogatoire. Durant le procès de Debra Milk en 1990, aucune preuve matérielle de son implication n'avait été présentée. Debra Milk avait démenti et aucun enregistrement ni témoin n'avait jamais corroboré les allégations de l'accusation selon un communiqué du Centre d'information sur la peine capitale, le DPIC. Seul le témoignage du détective aux 20 années d'expérience avait été déterminant face aux dénégations de la jeune femme de 26 ans à la défense approximative. Le 2 décembre 1989, le garçonnet avait été abattu de 3 balles dans la tête. Debra Milk avait accepté que son colocataire, Jim Stiers, avec lequel était en couple depuis peu, accompagne son fils au Centre commercial de Phoenix pour voir le Père Noël avec un ami. Elle avait habillé le petit Christopher avec ses vêtements préférés. Selon l'accusation, elle l'avait confié à deux complices et voulait se débarrasser de son fils parce qu'elle ne souhaitait plus s'en occuper. Les deux hommes, Roger Scott et Jim Stiers, vétérans du Vietnam, ont plaidé coupable et ont été condamnés à mort séparément pour le meurtre du garçonnet. A l'origine de l'affaire, ils avaient déclaré qu'ils avaient accepté de tuer l'enfant en espérant toucher une partie de l'assurance vie. Ils sont toujours dans le couloir de la mort en Arizona. Stiers souffrait d'un syndrome post-traumatique et avait été sévèrement blessé à la tête. Lui et son complice avaient dans un premier temps assuré avoir perdu le garçonnet dans le centre commercial où il l'avait mené. Avant que Roger Scott ne craque et mène les policiers jusqu'à son petit cœur sans vie, le lendemain des faits, le 3 décembre. Debra Milk, libérée sous caution depuis 2013, devient la deuxième femme innocentée du couloir de la mort aux Etats-Unis et la 151ème personne à l'être depuis 1973, dont 9 en Arizona, selon le DPIC. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur New Media News. Sous-titrage ST' 501